Un chef-d'œuvre d'ingénierie et de technologie piloté à près de 300 km heure dans des courbes magistrales par un athlète de compétition. Je ne saurais mieux décrire l'absurde perfection dont sont capables les Formules 1. Pourtant, il est tout autant effrayant que fascinant de voir ses bijoux être confrontés à la réalité de ses vitesses démesurées lorsqu'une micro-erreur transforme les millions que coûtent ses carrosses en cercueils incontrôlables et que ses sportifs exceptionnels semblent soudainement aussi fragiles que des brindis en hiver. La risible fragilité du corps humain peut parfois nous donner des sueurs froides et de tragiques événements peuvent parfois brutalement nous le rappeler. La sécurité en sport automobile demeure un sujet sur lequel je suis assez sensible. Et même si quand je parle de sport auto, le seul truc que je suis avec intérêt c'est la Formule 1 et ses catégories de promotion, j'ai du mal à rester impassible à cet été 2021 qui nous a pris l'avis d'un commissaire à Brands Hatch lors d'une course de tourisme ou devant ces images aux 24h du Mans lorsqu'un pilote focalisé sur le redémarrage de sa voiture n'a pas remarqué qu'elle était en roue libre et a provoqué un sur-accident, se construisant ainsi un CV en béton après son crash à Macao en 2018 sous régime de drapeau jaune qui fit cinq blessés. Et enfin, on a tous eu des troubles de stress post-traumatique lors des 24h de spa dans un terrifiant crash à la sortie du redillon. Comme pour l'an dernier, je voulais aujourd'hui toucher au sujet de la sécurité pour tenter, à mon échelle, de faire devoir de mémoire des deux ans du drame que fut le Grand Prix de Belgique 2019 de F2. Après tout, la F2 est fortement rattachée à la F1. Quant aux catégories de GT ou d'endurance, elles sont aussi sous le couvert de la FIA. C'est pourquoi je voulais aussi englober les événements de cet été dans cette introduction. Mais bon, assez de tire-larme, plongeons-nous au début du championnat en 1950 pour faire un point sur les équipements liés à la sécurité. Voilà, ça y est, on a fini. Nulle réglementation, on peut courir en tunique une pièce comme Nino Farina, en chemise à manches courtes pour montrer ses gros bras comme Alberto Ascari ou Juan Manuel Fangio, ou alors jouer l'élégance comme Mike Hawthorne, le champion de 1958 avec son beau nœud papillon. Les nœuds papes, c'est cool. Les seuls éléments de protection non obligatoires mais indispensables qu'on retrouve sont des gants et une calotte pour protéger les mains et la tête de l'air froid qu'on rencontre à haute vitesse et des lunettes de protection pour protéger la vision. Au fil des années, les fabricants commencent à développer de nouveaux concepts. La calotte est remplacée par une protection de la tête renforcée pour protéger des impacts. Comme équipement, c'est à peu près aussi utile que Perez ou Bottas dans la lutte mondiale, mais ça protège du strict minimum et j'ajoute que les casques sont tout juste en train d'être inventés en réponse à ce besoin même s'il faudra beaucoup se tourner vers le deux-roues pour suivre le développement de ses appareils. Dans les années 60, il devient obligatoire d'emporter et on voit de plus en plus de pilotes se camoufler le reste du visage pour éviter d'avaler des trucs qu'on n'a pas envie d'avaler. C'est en 1968 que Dan Gurney arrive avec un casque protégeant l'intégralité de son visage et cela deviendra un standard obligatoire au début des années 70. Les combinaisons inifugées sont aussi devenues obligatoires au début de la décennie en réponse au Formule 1 qui devenait de plus en plus inflammable. Les bottes de campagne sont abandonnées au profit des chaussures de ville, plus pratique pour jouer avec les pédales, et c'est là qu'on commence à voir les débuts de la panoplie du pilote moderne. Protection inifugée des pieds à la tête, chaussures, gants et casques intégral. Au fil des années, cet équipement s'améliore et se précise. Les casques sont désormais fabriqués en carbone et sont plus résistants que jamais. Ils sont équipés de filtres à air qui permettent aux pilotes de ne pas s'asphyxier dans un incendie et la température à l'intérieur ne peut pas dépasser les 70 degrés celsius. Et quant aux visières, elles peuvent résister au feu jusqu'à 800 degrés celsius et peuvent aujourd'hui résister à des projectiles lancés à 500 km heure et ce, sans dépasser les 3 millimètres d'épaisseur. Au début des années 2000, on voit arriver le système Hans qui s'attache au casque et prévient les accidents au niveau des cervicales en empêchant la tête d'être projeté en avant en cas d'accident. En 2019, les gants sont équipés de capteurs biométriques pour pouvoir suivre en temps réel leur état de santé tout en enregistrant des données essentielles en cas d'accident. En termes de mesures de prévention, outre l'équipement, je pense que les circuits démontrent visuellement leur évolution. Mais la première évolution majeure que la formula apporte et qui va changer la sécurité à partir des années 60, c'est Jackie Stewart. Hein ? Mais Jackie Stewart c'est pas une évolution technologique, si ? Ah oui d'accord. Ah non mais on dirait pas comme ça. Le pilote écossais sera la petite voix aiguë de la rébellion qui faisait lever les yeux au ciel des organisateurs chaque fois qu'il y avait un nouveau mort. Et avec l'arrivée des cylindrées à 3000 cm3 et de l'aérodynamisme, autant dire qu'il levait un peu trop souvent les yeux au ciel. En 66, Jackie Stewart échouait dans un champ hors-piste à Spa-Francorchamps, bloqué dans sa voiture, la tête à l'envers pendant près d'une demi-heure avant qu'on ne le remarque. Il prendra l'habitude de voyager avec un médecin et avec une clé de serrage dans sa voiture pour plus que cela ne se reproduise. Et en voyant la crasse des installations médicales où il fut transporté après son accident, il décidait de prendre les choses en main. Stewart est très souvent moqué à ce sujet, parce que la devise de l'époque, c'est que les pilotes sont des gladiateurs venus affronter la mort et que seul l'effort gagne et survive. Ironiquement, rares seront ceux qui ne trouveront pas de talent dans des disparus tels que Wolfgang von Tripps, Ricardo Rodriguez, Joe Schleser ou le double champion du monde Alberto Ascari. Mais il faudra attendre que Jim Clark meure lors d'une course de F2 à Hockenheim en 1968 pour que le monde prenne conscience. Beaucoup le considéraient comme le meilleur de tous les temps. Plus personne ne peut se cacher derrière l'excuse du « il n'était pas assez bon ». Ce trauma unit les pilotes dans cet idéal de sécurité et ils n'ont pas peur de boycotter une épreuve si les exigeants sont ignorés. Mais grâce à Jackie, plusieurs boycotts seront organisés pour exiger les mises aux normes de certains tracés comme Spa ou le Nordschleif. Ah les pilotes, c'est plus ce que c'était ! Ils passent leur temps à se plaindre ! Fangio et Ascari, ils auraient roulé, laisse-moi te le dire ! Car plus que la vitesse, les circuits eux-mêmes sont dangereux, que ce soit sur l'érosion du bitume que sur les abords de la piste non protégée. Au fil du temps, on abandonne les circuits urbains et routes de campagne pour venir sur des circuits permanents. Cela veut dire qu'il devient plus facile d'encadrer ce qu'il se passe sur le circuit à l'aide de volontaires et qu'on n'a plus besoin d'improviser des obstacles pour délimiter la piste. Par exemple, les fameuses bottes de paille, qui sont emblématiques des années 50 début 60, étaient connues pour renverser les voitures et elles sont interdites à la fin des années 60, après que la voiture de Lorenzo Bandini ne se soit embrasée dans l'une d'elles à Monaco. Cela mènera aussi à utiliser des carburants moins combustibles. A partir des années 70, les circuits permanents sont progressivement élargis pour placer des zones de dégagement avec de l'herbe ou du sable, on standardise les barrières pour délimiter le circuit et empêcher les voitures de sortir des limites de la piste en cas d'incident et les spectateurs sont éloignés des barrières et de plus en plus de volontaires sont recherchés en tant que commissaire de piste. L'arrivée du professeur Sid Watkins en 1978 sera forcé par Bernie Ecclestone, propriétaire de Brabham, afin qu'il intervienne rapidement en attendant les secours. Suite à un carambolage au départ du Grand Prix d'Italie cette année-là, Watkins est bloqué par la police et ne peut pas aller au secours de Ronnie Peterson qui subira des complications suite à sa blessure avant de mourir dans la nuit. Suite à cela, l'AFIA intègre le professeur dans son équipe pour qu'il prenne la charge des améliorations des infrastructures médicales. Désormais, tous les départs sont donnés avec la voiture médicale à l'arrière du peloton pour qu'un docteur puisse intervenir immédiatement et des routes d'accès sont pensées pour permettre son arrivée aussi vite que possible pendant la course. Une ambulance et un hélicoptère doivent être prêts à partir à n'importe quel moment et chaque circuit possède un centre médical. Plus que l'attirail des pilotes, n'importe quel amateur de F1 pourrait dater un circuit rien qu'en fonction de ses zones de dégagement ou de ses murs. On voit progressivement émerger les murs de pneus qui offrent un merveilleux moyen d'absorber et renvoyer l'énergie d'un choc plutôt que de laisser des glissières qui pouvaient être bien trop tranchantes et qui n'étaient pas adaptées pour amortir un impact. Mais il faut faire un saut dans les années 90 pour que les mesures concernant les circuits se remisent en question suite au week-end du 1er mai 94 qui prit beaucoup trop de vie. Le mur Tamburello qui tue Asena avait déjà posé des inquiétudes suite aux accidents de Piquet en 87 et Berger en 89 mais l'impossibilité de déplacer le mur avait forcé le monde à se résigner avant de simplement penser à placer une chicane devant. L'effet se ressent dans les années 2000 avec l'arrivée de l'architecte Herman Tilke qui a eu pour mission de mettre les circuits aux nouvelles normes et il devient un des seuls architectes à construire de nouveaux circuits. L'asphalte remplace le sable qui pouvait avoir pour conséquence de retourner les voitures et de s'éparpiller sur la piste et les murs sont encore plus éloignés et on multiplie les postes de commissaires et les appareils d'extraction. L'édition de 98 du Grand Prix de Belgique vit le plus gros carambolage de toute l'histoire. Sur le tracé modifié d'aujourd'hui, les conséquences auraient été bien moins impressionnantes. Quant aux années 2010, elles nous font demander à quoi servent les lignes blanches au milieu de tout ce bitume. On voit progressivement l'apparition de barrières TechPro qui offrent une meilleure absorption des chocs sans autre compromis qu'une fortune à dépenser et le risque que la barrière se soulève et doivent prendre du temps à être mises en place. Et au même titre que les circuits, la simple apparence d'une F1 trahit son époque et l'amélioration des équipements de sécurité qui vont avec. Au tout début, les F1 ressemblaient à des vieilles voitures des décennies précédentes, allongées avec beaucoup de place pour le moteur. Ce sont de simples fusées aux roues minuscules pouvant casser à cause de la moindre anomalie sur la route ou à cause d'un boulon mal serré. Fin 50, l'écurie Cooper instaure le standard des moteurs arrière. Cela donne une meilleure stabilité à la voiture et donc plus de performance mais augmente aussi les chances d'incendie en compactant le réservoir et le moteur côte à côte. Plus tard, Lotus arrive avec le concept des ailerons sur les F1, ce qui apporte encore plus de vitesse en virage. Des voitures plus rapides et plus explosives résultent donc en les hécatombes de cette aire. Le feu est le pire ennemi des années 70. La plupart des accidents avaient de grandes chances de se terminer en incendie. Je parlais de Bandini en 68 qui finit par succomber à ses blessures lors de l'incendie de Monaco. En 1973, Roger Williamson brûle, prisonnier dans sa voiture. Équipé d'un simple extincteur, les commissaires ne peuvent pas s'approcher des flammes à cause de leur piètre équipement et Williamson perdra la vie de la plus horrible des manières. Nicky Lauda sera plus chanson en 76 en étant secouru après 40 secondes d'agonie mais après avoir perdu son casque dans l'accident, il portera à jamais la cicatrice de cette époque barbare du sport. Après avoir passé 10 minutes allongé au milieu des débris à attendre l'ambulance, cet accident marquait avec force la disparition de ce tracé culte au calendrier et força à imposer de nouveaux standards sur les casques. En 1989, Gerhard Berger sera un vrai miraculé après avoir perdu connaissance dans sa voiture suite à son crash à Imola lorsque sa voiture prit feu immédiatement après. Il s'en sort avec quelques brûlures aux mains. En 1994, Jos Verstappen expérimente les conséquences d'une erreur lors d'un ravitaillement en essence. Il s'en sort sans la moindre brûlure si ce n'est celle de devoir acheter des centaines de tubes de pommade. En 2020, Romain Grosjean survit à un impact enregistré à 60G. Après s'être encastré dans une glissière et prisonnier de sa voiture, il ne put compter que sur sa bravoure pour poser ses mains sur son châssis en feu pour se décoincer et sortir de sa voiture après 30 secondes de terreur. Seules ses mains et son pied débottés en porteront les séquelles. De retour dans les années 60, l'un des premiers dispositifs qu'on remarque est l'arceau de sécurité autour de la tête des pilotes pour que les voitures puissent se retourner sans écraser la tête du pilote. La ceinture de sécurité est aussi rendue obligatoire, mais sera fatale à Jorgen Rint en 1970. L'Autrichien, qui sera sacré à titre posthume, n'attachait jamais le harnais au niveau de son entrejambe ayant peur d'être coincé en cas d'incendie. Mais lorsqu'il fut victime d'une rupture de frein à Monza, l'avant de sa voiture fut détruit et il glissa à l'extérieur et les autres harnais de sa ceinture lui tranchèrent la gorge. En réponse à cela, on standardise les ceintures à 6 points et il n'est plus question de laisser les pilotes s'attacher selon leur bon vouloir. Je vais faire un rapide résumé de mon émission qui menait à la grève des pilotes de 1982 pour ceux qui n'ont pas connaissance des faits. Les années 70 sont une guerre politique entre les pilotes qui veulent plus de sécurité, les constructeurs qui veulent plus d'argent et les organisateurs qui ne veulent pas dépenser d'argent et la FIA qui veut froisser personne. C'est là que s'élèvent des personnalités puissantes comme des Stewards ou Fittipaldi pour les pilotes, ou Wickelstone et Mosley pour les constructeurs indépendants et viennent former une unité aussi forte qu'instable en fonction des combats menés. La FIA nomme Jean-Marie Balestre à sa tête et si sa présence sera toujours moteur de dispute, il placera toujours la volonté sécuritaire de la FIA au premier plan en faisant interdire par exemple les jupes à effet de sol et en s'imposant auprès des organisateurs si nécessaire. Cependant, il sera loin de porter autant la sécurité en tant que président que Max Mosley qui le remplace dans les années 90. Ancien pilote qui était en piste lors du Grand Prix de Formule 2 qui tue à Jim Clark, Mosley avait toujours combattu selon l'idéal de Stewart dans les années 60 et 70. Mais force est d'admettre que rien dans l'histoire ne fera autant de changements que la mort d'Ayrton Senna lors du cauchemardesque week-end de 1994, qui prit la vie de Ratzenberger, de nombreux policiers et où Barrichello se blessa gravement. Mosley qui avait forcé l'introduction de crash tests pour vérifier que chaque voiture corresponde aux normes de la FIA augmente ses exigences et tâche même de ralentir les voitures avec de nouvelles réglementations. Pas toujours intelligentes, mais l'intention est là. Des câbles de sécurité sont accrochés aux roues pour éviter qu'elles ne s'envolent en cas d'accident, bien que le système sera encore faillible aux éditions 2000 du Grand Prix d'Italie et 2001 d'Australie où, à chaque fois, un commissaire perdit la vie à cause d'une roue perdue dans un accident. On ajoute un appui tête dans le cockpit afin d'éviter que la tête du pilote s'agite trop et se cogne aux parois du châssis, comme lors de l'accident de Mika Akinen au Grand Prix d'Australie 95. En 2009, Felipe Massa ramasse un ressort perdu en plein dans la tête. Les casques et les visières sont renforcés, et avec la disparition de John Surtis en Formule 3 quelques semaines plus tôt et le trauma toujours présent de la mort de Senna, qui avait ramassé un morceau de sa suspension à travers son casque, des systèmes de protection de la tête sont développés et testés, et celui dénommé Halo sera introduit comme partie intégrante de la cellule de survie en 2018. Et on peut mentionner la calamiteuse introduction de la voiture de sécurité. Empruntée aux courses auto-américaines, elle fausse le résultat du Grand Prix du Canada 73 et se fait détester par la Terre entière et les quelques galaxies qui suivent leur transmission de course de F1. Elle revient en 1993 avec cette fois-ci bien plus d'organisations et s'avère indispensable pour permettre à la course de continuer sans avoir à l'arrêter totalement et tout en permettant au commissaire d'intervenir en piste. Cependant, une safety car peut beaucoup interférer sur l'aspect sportif d'un Grand Prix et le temps de réflexion à considérer avant d'annoncer son intervention sera jugé comme un des éléments qui mena à la disparition de Jules Bianchi en 2014. En réponse, on introduit la voiture de sécurité virtuelle qui peut être introduite très rapidement et force tous les pilotes à ralentir sans avoir autant d'impact sur la course et permet à la FIA de prendre le temps de considérer la mise en place de la voiture de sécurité réelle. Je pense avoir abordé les grandes lignes historiques autour du sujet et si j'ai volontairement occulté certains détails, j'espère n'avoir rien oublié d'essentiel pour admirer et nous remémorer de quelques noms importants et ceux qui ont, malgré eux, contribué à l'amélioration des conditions de sécurité. J'ajoute que, ironiquement, j'avais pas du tout considéré le Grand Prix de Belgique qui s'est passé ce week-end avant d'écrire cette émission, mais j'ose espérer que les crashs qu'on a vus en W Series et celui de Norris en qualification seront le déclencheur du changement de la non-zone de dégagement, si j'ose dire, à la sortie du Rédion. Quant aux conditions pluvieuses, à moins de protéger les circuits par un gros parapluie ou donner des essuie-glaces au Formule 1, je vois pas trop ce qu'on aurait pu faire pour ce week-end, pour améliorer la visibilité. Et désolé de ne voir qu'un tissu d'ineptie quand je peux comprendre, entendre des insultes adressées aux pilotes parce que, voilà, c'est pas eux qui décident. Et si on avait demandé aux pilotes de rouler, je pense que vous pouvez être certain qu'ils auraient roulé. Ils se seraient pleins, mais ils auraient roulé. Les pilotes d'avant n'étaient pas meilleurs parce qu'eux roulaient dans ces conditions. Les pilotes d'avant ne voulaient pas plus rouler dans ces conditions. J'ai en tête le Grand Prix du Nordschleife 68 ou de Fuji 76 où les pilotes ont demandé le report et l'annulation. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, on leur a dit, mais tais-toi, tu roules, en fait. À part Loda qui s'est dit... Parce qu'il n'y avait que Loda pour faire ça qui a dit, non, c'est trop dangereux, je me tire. Et en même temps, tu comprends pourquoi il s'est tiré à Fuji. Mais sinon, les pilotes, ils roulaient. Ils ne voulaient pas rouler, mais ils ont roulé. Et la différence, c'est qu'avant, on ne leur demandait pas leur avis. Et c'est justement ces pilotes-là, les Loda, les Stewards, tout ça, qui ont fait en sorte qu'ils se sont battus pour que, justement, ce week-end, les pilotes n'aient pas à finir à l'hôpital en les faisant rouler dans des conditions qui, en termes de pilotage, n'étaient pas si désastreuses que ça. Encore une fois, le problème, ce n'était pas tant les... Le fait que les F1 n'étaient pas pilotables, c'était qu'on voyait que dalle passer 150 km heure, trop de projections d'eau, et à moins de forcer les voitures de se tenir à 10 secondes les unes des autres. Voilà, ce qui n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on a annulé la course. Mais bon, bref, comme l'avait dit Max Mosley, les pilotes iront toujours rouler, quoi qu'on leur demande. Et ils n'auront que faire du danger. Ils vont gueuler sur le danger, mais ils iront le chercher, que ce soit pour gagner 3 points au championnat ou pour gagner une demi-seconde autour. Ils vont y aller le chercher, ce danger. Et c'est justement aux dirigeants de décider, de prendre les décisions pour eux, de prendre la responsabilité. Donc, voilà, je veux juste écarter ce petit point de détail. Et je ne veux pas aborder le calvaire que fut la gestion de la crise du dimanche. Parce que je pense que... Voilà, on peut garder ça pour une autre fois et je ne suis même pas sûr d'avoir quoi que ce soit de pertinent à ajouter. Mais bon, si on s'en arrête à l'aspect sportif, la non-course de ce Grand Prix de Belgique 2021 et le résultat de 71 ans d'histoire, de combat, et tout déçu que je puisse être qu'il n'y ait pas eu de course, sur ce point précis, je peux comprendre et même apprécier la décision. Alors, je ne suis pas content de ne pas avoir eu de course, mais on peut la comprendre la décision. Par contre, la méthode, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, on est d'accord, mais bon. Enfin voilà, je vais m'en arrêter là, c'était plus histoire d'ajouter un petit mot de fin, même si ça va très certainement me forcer à poster l'émission avec un jour de retard. C'est pas grave, je voulais quand même ajouter ce petit mot de fin et puis vous remercier pour votre écoute. J'espère que ça vous aura plu et puis on s'en arrête là. On se dit à très bientôt. Merci YouTube et puis voilà, bisous. Sous-titrage ST' 501